Bonjour chers amis Gémeaux, nous nous retrouvons ici pour voir ensemble votre taroscope pour l'été 2016, juillet et août. Nous allons commencer par le mois de juillet avec un tirage fait à partir du tarot de Marseille. Pour la première semaine de juillet vous serait sous l'influence du jugement. Le jugement c'est une carte de jugement, pour commencer, de bonnes nouvelles ou des nouvelles attendues qui vont enfin arriver. Si vous partez en vacances cette première semaine de juillet, c'est une carte assez bénéfique dans l'ensemble qui annonce de bonnes vacances en perspective, en famille. C'est aussi un retournement de situation qui peut avoir lieu avec peut-être quelque chose d'inattendu qui arrivera soudain. Bah oui si c'est inattendu ça arrive soudain. Cette carte nous montre aussi les bons moments, les bons moments passés ensemble. Vous allez vraiment profiter de cette semaine pour être entre amis, pour profiter. C'est aussi une carte dans laquelle vous allez vous remettre en question, prendre vraiment des décisions qui seront définitives et que vous penserez vraiment être les meilleurs pour vous. Cette carte est accompagnée du cavalier de Denier. Le cavalier de Denier, c'est un personnage qui a la capacité de se mettre en action parce qu'il tient un bâton, donc il a envie de faire des choses dans la matière, mais il a aussi la capacité financière de le faire. C'est-à-dire qu'il est assez autonome. Il a envie d'aller de l'avant, de changer sa situation. Donc peut-être qu'avec les nouvelles que vous allez recevoir par le jugement, vous allez enfin pouvoir commencer à concrétiser quelque chose. L'appui financier sera là et l'idée sera là et la capacité physique de le faire aussi. Pour ceux qui sont en vacances et qui sont à la recharge d'une relation, le cavalier de Denier, c'est aussi un personnage qui sait se montrer, qui a envie de se faire voir sous son meilleur jour, faire voir qu'il a des capacités physiques, il a aussi une aisance financière. Quelqu'un qui a envie de profiter de la vie en tout cas. Pour la deuxième semaine du mois de juillet, vous serez sous l'influence de la carte de la force. Vous allez vous maîtriser. Vous allez maîtriser ce que vous avez autour de vous, les événements qui vous tombent dessus. Vous allez maîtriser aussi vos pulsions. Vous allez vous contenir. Voilà. Vous allez vous contenir d'une manière assez violente envers vous-même quand même parce que les gémeaux, c'est aussi un double personnage. Vous pouvez être à la fois la sensibilité de la femme et la force du lion. Vous allez vraiment devoir maîtriser vous-même, vos deux côtés. D'autant plus que cette carte est accompagnée du roi d'épée. Alors le roi d'épée, c'est une carte d'air qui a rapport avec le mental. Le roi d'épée, c'est quelqu'un aussi qui croit tout savoir, qui pointe son épée devant d'un air de dire « c'est pas la peine de m'approcher parce que de toute façon je sais ce que je fais, je sais ce que je dis, je sais où je vais ». Il tourne sa tête un peu de de l'autre côté. Il n'est pas très intéressé par ce que les autres vont dire. Il est très dans ses dans ses idées à lui. Il est très borné. Le gémeaux est aussi un personnage borné au départ. Donc un personnage assez borné qui a toutes ses forces. Donc attention à ne pas vous emballer, à ne pas trop forcer, à ne pas trop vouloir maîtriser et à ne pas avoir toujours raison. La troisième semaine de juillet, alors si vous avez un petit peu trop forcé et que vous voulez toujours avoir un petit peu trop raison, vous risquez de vous casser un petit peu la figure. C'est pas toujours une mauvaise chose. Parfois, un retournement de situation pouvait très bien avoir mis un point sur la table et de manière à changer carrément vos habitudes. Peut-être changer aussi au niveau des personnes qui vous entourent, casser certaines relations pour repartir sur de meilleures bases. Attention parce que vous allez être la semaine d'avance sous l'influence de la force, donc sous un personnage qui pense avoir toujours raison. Alors la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, n'est-ce pas ? Surtout que la carte 13 est accompagnée ici du cavalier de coupe, qui pourrait nous faire penser que le changement et la transformation pourraient avoir lieu au niveau relationnel. Le cavalier de coupe, c'est un personnage qui a un très grand coeur, peut-être un trop grand coeur, comme les gémeaux en général qui sont assez très sensibles au niveau émotionnel et sentimental. Le cavalier de coupe tient à son entourage, il tient en personne du passé et si quelqu'un lui a fait du mal, la coupe là, elle risque de déborder un petit peu et ce qui amènerait donc à la 13, genre si vous connaissez quelqu'un avec qui ça ne se passe pas trop bien, là c'est attention parce que vous risquez de le virer de votre vie là. Vous en avez aussi marre de souffrir par rapport à ça. Au niveau vacances, la carte 13, c'est le changement d'ambiance, vous allez carrément changer d'environnement, changer d'habitude, fini de se lever tôt, vous allez vous lever tard, fini de manger gras, vous allez manger sainement, finis la course à pied, vous allez faire du vélo, attention aux petits problèmes musculaires, tendineux et osseux, faites attention de ne pas vous blesser quand même dans des nouvelles activités. Et avec le cavalier de coupe au niveau vacances, vous allez vraiment faire des choses qui vous tiennent à coeur, qui vous plaisent, qui seront aussi certainement liées à des personnes proches, vous allez vraiment profiter, prendre du bon moment, attention la coupe, elle peut aussi être pleine de vins, de bonnes choses. Le cavalier de coupe est quand même un bon vivant aussi, un bon vivant comparé à la carte 13, ça fait quand même très contraste. Donc attention quand même à cette troisième semaine. Et la quatrième semaine de juillet, nous retrouvons l'empereur. Donc après avoir fait vos choix, après avoir utilisé votre force, vous allez retrouver une certaine stabilité. Stabilité en tout genre, émotionnel, travail. Si vous êtes en vacances, vous allez vous sentir bien dans vos baskets, posé. Genre tranquille et chef de vous-même, il n'y a personne qui viendra vous déranger. Attention encore, parce qu'on est accompagné d'un cavalier d'épée qui pourrait faire ressortir le côté buté, encore une fois, de l'empereur. Le côté un peu tyran aussi, parce que le cavalier d'épée, c'est celui qui fonce vers les autres pour dire que c'est lui qui a raison, c'est lui qui a toutes les solutions, c'est lui qui connaît tout. Et qui en plus veut imposer ses connaissances, ses idées aux autres. Donc il veut vraiment imposer aux autres. Et alors avec l'empereur qui vraiment a la capacité, lui, d'imposer les choses, vous risquez quand même de faire ressurgir un tempérament assez volcanique. Donc pour ce mois de juillet, chers amis Gémeaux, il va falloir vraiment maîtriser vos pulsions, votre force, votre caractère. Essayez de prendre un petit peu en considération les autres. Vous n'êtes pas seul au monde. Même si les autres vous ont blessé, il va falloir quand même essayer de trouver un peu des compromis. C'est un mois de juillet quand même assez violent. Et assez dans l'action. On ne sait pas que penser. Les cavaliers, j'ai quand même sorti trois cavaliers. Cavaliers de coupe, cavaliers de denier, cavaliers d'épée. Qui sont quand même trois personnages d'action. Dans la matière, dans l'émotionnel et dans les pensées. Voilà, nous allons voir maintenant le mois d'août. Donc, pour votre mois d'août 2016, chers Gémeaux, nous commencerons le mois d'août avec, encore une fois, le jugement. Donc, si je reprends tout ce qui a été dit pour le mois de juillet, vous êtes quand même dans l'action, dans les paroles, dans le gros centrage sur vous-même avec l'imposition de vos idées et tout ça. Attention, parce que cette première semaine d'août, vous risquez d'être jugé, tout simplement, par vos amis ou votre famille. On risque de vous remettre un petit peu les pendules à l'heure. Ce qui ne vous ferait certainement peut-être pas de mal. Mais le mieux, ça serait de le faire vous-même. Cette carte de jugement, comme tout à l'heure, nous dit que peut-être de nouvelles donnes vont arriver. Peut-être de nouveaux éléments où vous allez prendre connaissance. En tout cas, ça ne sera pas trop... Enfin, quoi que le jugement est quand même une carte positive dans l'ensemble. Mais ici, elle est accompagnée du 10 de bâton. Ou vous avez l'impression qu'on vous en demande trop. Vous risquez d'être un peu dans le surmenage, dans l'oppression. Vous en aurez marre, ras-le-bol. De toute façon, c'est simple. Si vous explosez au mois de juillet, début août, ras-le-bol. Vous avez envie d'autres choses. Vous allez peut-être apprendre des choses qui vont vous amener à vouloir vous détacher de tout ça. Parce que là, vous n'en pouvez plus. La deuxième semaine du mois d'août, on retrouve encore ici la force. Donc, il va encore falloir vous maîtriser. Ce que vous avez appris et qui vous a amené à un ras-le-bol, vous dit en même temps, bon, allez, il faut remonter tout ça. Il faut maîtriser. Il faut reprendre des forces. Alors, si vous êtes en vacances, c'est la bonne période pour reprendre des forces. Profitez-en quand même parce que cette semaine-là devrait être quand même plutôt bonne. Vous allez reprendre des forces. Et en plus, elle est accompagnée du 4 d'épée qui annonce quand même une période de solitude. Vous risquez de vous mettre en retrait. Alors, peut-être justement pour reprendre des forces. Si vous partez en vacances, c'est le moment de vous isoler un peu et de réfléchir. En tout cas, vous devez vous maîtriser et vous n'avez pas envie de communiquer vraiment. C'est un travail intérieur. Vous récupérez dans votre coin, si on peut dire ça comme ça. Et par rapport à ce qui s'est passé avant, ça pourrait ne faire que du bien. Ça va vous ressourcer. La troisième semaine du mois d'août est une très bonne semaine aussi puisqu'on arrive sur une carte du monde. Le monde, si vous partez, ça correspond tout à fait à la liberté, la maîtrise de tout ce que vous avez envie de faire, de faire ce que vous voulez quand vous le voulez. Vous arrivez aussi à faire ce que vous voulez. Le personnage est quand même isolé au centre. C'est vrai que si vous êtes isolé la semaine d'avant, vous pourriez encore vous sentir un peu seul, mais nettement mieux dans votre tête, dans votre corps, etc. Cette carte est accompagnée du cavalier de bâton qui est un personnage d'action dans la matière. C'est-à-dire que vous pourriez avoir envie de découvrir des choses, de faire des choses et d'avoir envie de les faire maintenant. C'est aussi une carte de rencontres. Parce que le cavalier de bâton est un personnage charmeur qui aime aussi qui aime aussi multiplier les rencontres. Ce n'est pas rencontrer quelqu'un pour dire de faire sa vie. C'est vraiment rencontrer quelqu'un pour dire de passer du moment, de s'amuser, de revoir des amis, mais pas de manière sérieuse, quoi. d'aller faire la fête, de se montrer, de parader. Donc, avec le monde et le cavalier, ça peut être une semaine typique vacances, quoi. Typique vacances. On profite des moments présents. On profite de ce qui vient, de ce qu'on nous donne. Voilà, on a envie de profiter, de relâcher l'attention. La quatrième semaine du mois d'août, tout ça, c'est terminé. Fini de se pavaner, de prendre tout ce qui vient et de s'amuser. Il va falloir remettre tout ça de côté et passer à d'autres choses. Peut-être préparer la rentrée, dire adieu aux vacances, faire un bilan, surtout, de ce qui s'est passé pendant ces deux mois. Cette carte n'est pas si mauvaise en soi. Moi, je ne vois jamais la carte 13 comme quelque chose de très tragique. C'est surtout un nettoyage intérieur. Cette carte est accompagnée d'un 2 de coupe. Le 2 de coupe, qui est une très bonne carte au niveau relationnel, car si vous avez rencontré quelqu'un pendant l'été, il se peut qu'en effet, vous trouviez des affinités avec cette personne et que vous fassiez table rase avec la 13 du passé pour commencer quelque chose de nouveau sur de nouvelles bases, avec une nouvelle personne. Ça peut être interprété différemment aussi, parce que c'est quand même une carte 13 qui regarde la carte relationnelle. Donc, ça peut être aussi une cassure définitive d'une relation, d'un couple. Au niveau travail, ça peut être un changement de travail, de nouvelles opportunités de travail aussi. Donc, je ne sais pas trop comment interpréter ces deux cartes en fin d'été, parce que ça peut être la fin d'une relation d'été, ça peut être la fin d'une relation d'un couple, ça peut être la fin de la vie précédente et le début d'une nouvelle idylle. Donc, assez compliqué. Si je tire une troisième carte à l'instant, je tombe sur le 7 d'épée, qui est une carte d'action qui se passe derrière le dos, de trahison ou de vol d'idées. Donc, ce n'est pas très positif, encore une fois. 7 d'épée, c'est aussi la manière de contourner les obstacles pour arriver à quelque chose. Et on n'est même pas sûr, en fait, d'y arriver. Voilà. Un été quand même assez mouvementé pour vous, Gémeaux. avec des retournements de situation. Beaucoup de choses qui viennent de vous-même, qui seront difficiles à gérer intérieurement. Il va falloir vraiment prendre sur vous et essayer de vous maîtriser aussi bien physiquement, de ne pas être agressif mentalement, de ne pas vouloir dominer tout le monde. Essayez de ne pas trop imposer toujours toutes vos idées. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un très bon été, amis Gémeaux. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada